Voilà on a notre board qui est livré avec ce câble usb, on va la brancher avec le petit adaptateur fourni sur ma tablette et puis la board est automatiquement reconnue par le logiciel qui nous invite à poser un pad, je vais prendre ce pad de batterie, dès que je le pose il est reconnu par l'application. Je peux changer de son et puis je vais pouvoir changer comme ça à la volée de pad, on va venir poser celui-ci par exemple qui est automatiquement reconnu. Vous avez sans doute un jour rêvé de bouger vos mains au rythme d'une guitare, d'une batterie ou même d'un piano mais l'idée même de vous lancer au travers d'un instrument aussi complexe soit-il vous effraie un peu. Ici en Gironde, la jeune société Joué vient de créer une nouvelle génération d'instruments qui tient à rendre la création musicale enfin accessible à tous. C'est au travers de leur produit Joué Play que cette entreprise souhaite proposer un instrument totalement numérique et simple d'accès. Innovation vous emmène à Bordeaux à la découverte de cet instrument 2.0 ludique et connecté mais qui n'enlève en rien l'approche d'un instrument classique. Notre but c'est de proposer un nouvel instrument qui soit beaucoup plus simple d'accès parce que les instruments traditionnels sont magnifiques mais ils sont très durs à prendre en main. Il faut au moins cinq ans avant de sortir quelque chose de correct sur sa guitare et avec notre instrument on arrive à proposer une expérience de jeu et de rentrer vraiment dans la musique et dans le jeu musical en à peine une heure. En fait on est tous capables de faire de la musique, il y a plein de gens qui pensent qu'ils n'en sont pas capables mais en fait si on en est tous capables c'est juste qu'il faut des instruments qui soient avec une gestuelle beaucoup plus simple. Donc là on utilise des pads en silicone qui font pas mal aux doigts, quelque chose qui est sous la main un peu comme un clavier d'ordinateur donc c'est une gestuelle qui maintenant est assez commune et qui n'est pas non plus de difficulté et de complexité dans le numérique. Donc là c'est ce qu'on a fait avec notre applicatif pour développer quelque chose qui est une aisance et une facilité d'utilisation pour même quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout l'outil informatique. Donc avec le jouet play on a quatre pads différents. Donc on a le premier qui est le pad pour faire des percussions de la batterie donc des pads classiques comme on voit sur plein de machines du marché pour faire de la musique électronique entre guillemets. On a le pad piano donc un clavier classique je dirais. Celui-là qui est un petit peu plus original qui représente des cordes de guitare. Et enfin on a ce qui pourrait s'apparenter un xylophone et sur celui-là on peut régler une gamme et donc ça permet de jamais jouer faux. Alors en fait ça paraît tout simple c'est juste du silicone mais on a quand même une puce RFID dedans qui permet de quand je le pose sur la board il est automatiquement détecté par l'appareil et donc ça me crée une piste et ça me crée ma piste instrument et là je peux jouer directement. On a beaucoup travaillé sur tout ce qui est ergonomie, sur les dimensions, sur qu'est-ce qu'on met comme réglages sur le pad etc. Et les matières aussi pour que ce soit agréable à jouer et que ça ressemble à un vrai instrument de musique même si on ne va pas remplacer la guitare avec ça mais en tout cas on tente de faire une interface similaire. C'est un produit qu'on a mis à peu près deux ans à développer. Il faut savoir qu'on l'a entièrement développé, conçu ici à Bordeaux et qu'il est industrialisé entièrement en France. Donc on fabrique tous nos produits en Dordogne et effectivement c'est un produit qui est numérique donc on est bien dans l'ère numérique mais on a une vraie attention à notre empreinte globale en tant qu'entreprise sur nos métiers etc. Et donc on veut faire des instruments de musique et un instrument de musique par essence c'est durable, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on garde toute sa vie et qu'éventuellement on va pouvoir léguer à ses enfants ou à quelqu'un d'autre, à un ami etc. quand on ne peut plus s'en servir. Donc on essaie de faire la même chose et de garder ces valeurs-là dans le monde numérique. Donc on a décidé de faire un objet numérique mais à base de bois qui est ici de forêt gérée durablement dans l'est de la France. Il y a du métal, il y a très très peu de plastique dans ce produit. Il n'y a pas non plus de batterie. Il est alimenté par ici une tablette, ça peut être un ordinateur, un smartphone pour une durée de vie très très longue comme c'est le cas sur n'importe quel instrument de musique traditionnel. Le Jouet Play a très vite rencontré son public avec ici notamment l'artiste bordelais, Sandy Bay, qui a réalisé plusieurs créations musicales avec l'instrument. A noter que l'ambition de l'entreprise n'est pas seulement de proposer un produit mais de le promouvoir auprès de tous grâce à des ateliers dans la métropole. Ces ateliers sont accompagnés par des musiciens professionnels qui sont recrutés par Artists Live qui travaillent avec nous et ça permet du coup de pouvoir à la fois permettre aux musiciens d'avoir une nouvelle activité, une activité différente que leurs activités d'intermittence qu'ils peuvent avoir. Et ça permet aussi du coup aux personnes de la région entière de découvrir le produit et de pouvoir passer un petit moment sympa, musical. On a aussi prévu avec la mairie de Mérignac, on avait déjà fait ça avec eux aux vacances de la Toussaint auprès d'enfants des quartiers prioritaires. Donc on avait fait des stages de musique d'une semaine. Donc on voit vraiment les ateliers comme un vecteur de lien social et on s'en rend compte notamment auprès des enfants du coup des quartiers prioritaires de Mérignac qui avaient tendance à être dissipés le premier jour. On voit que ça canalise vraiment, ils y portent un intérêt profond parce que ça les a passionnés et parce qu'on s'est intéressés à eux. On leur a demandé qu'est-ce qu'ils voulaient jouer en fait finalement. On leur a proposé une alternative pédagogique en fait à l'apprentissage classique de la musique. Avec son approche ludique de la musique et un prix de départ de 300 euros, la jeune société bordelaise conquérit déjà l'outre-Atlantique. Nul n'est à douter d'un succès imminent pour ce produit où la connaissance musicale n'est plus un frein à notre créativité.